... Voilà, exactement, en fait, moi j'étais rentrée de la maison des maternelles sur France 5 et après une carrière, je travaillais pendant 15 ans à Canal, au Zapping, et quand Vincent Bolloré nous a virés, j'ai voulu savoir et passer de l'autre côté, un petit peu du miroir, puisque voilà, au Zapping, on avait eu de cesse d'interroger aussi le travail journalistique, au travers parfois de certaines non-vérifications ou autres drôleries de ce type-là, entre autres, et moi ça m'intéressait d'aller voir justement ce qu'était le métier de journaliste de l'autre côté. Et puis aussi parce que tout simplement, ça je l'ai remarqué en école de journalisme, avec des femmes, alors que toutes on avait une carrière qui était quand même un peu longue, comme le bras, certaines étaient déjà à l'antenne, etc., mais on avait besoin de se réassurer avec un diplôme d'État, etc. Donc bref, j'ai passé mon diplôme de journaliste et je suis rentrée à la maison des maternelles. Et c'est là que j'ai rencontré effectivement très vite Chantal, où il y a eu, ça a été tout de suite une évidence d'un propos que je n'avais pas entendu jusqu'ici avec autant de clarté et d'intelligence sur un moment qui est le postpartum, qui était le premier sujet sur lequel on a travaillé toutes les deux pour la maison des maternelles, et qui était moi-même un moment que j'avais vécu avec certaines difficultés lors de la naissance de ma première fille. Enfin, on s'est connus avant que je réalise le film, forcément, parce qu'on... mais je veux dire, c'est vraiment la rencontre avec Chantal qui a déclenché mon envie, ma décision de faire ce film. Non, le truc qui a été, qui s'est passé, c'est que quand, pour revenir un tout petit peu à la genèse du truc et pour, voilà, rendre les choses peut-être plus claires par rapport à ce que je vous disais, c'est que, en fait, quand je suis rentrée au maternel, j'ai marré avec son chef, elle m'a dit, écoute, appelle Chantal Birmand, c'est une grande dame que je ne connaissais pas, moi, puisque je n'étais pas spécialiste en plus de la petite enfance quand je suis rentrée. Tu vas voir, c'est une grande dame. Et effectivement, en deux secondes, j'ai compris que c'est une femme qui avait des idées et un propos d'une rare justesse sur ce moment-là, qui était assez tabou, en l'occurrence, sur le postpartum et sur bien d'autres. Et je me suis rendu compte surtout que c'était une femme qui avait œuvré toute sa vie, notamment, justement, pour l'IVG, pour... comment dire... qui avait d'ailleurs réussi à modifier la loi, veille, en faisant passer le délai délégal d'avortement de 10 à 12 semaines. Je me suis rendu compte que c'était elle qui avait amené l'adulte référent, l'idée de l'adulte référent pour l'avortement, qu'elle s'était battue aussi à la maternité des Lilas pour qu'on puisse tous accoucher dans des meilleures conditions. Je me suis dit, effectivement, au départ, comment ça se fait qu'avec une clarté... un tel combat, une telle clarté d'esprit, etc., il n'y ait jamais mis, effectivement, de documentaires faits sur cette personne-là. Je me suis dit, c'était très étonnant, effectivement. Elle connaît quand même des journalistes et ça ne s'est pas fait. Et donc, j'ai demandé à la suivre, puisque j'ai compris qu'elle continue à exercer, et c'est quand je l'ai su dans le 93 auprès des mères et des familles qui rentraient de la maternité, et que j'ai vu l'état de sidération dans lequel se trouvaient les femmes, et qui faisait écho à l'état dans lequel je m'étais trouvée dans ce moment-là, vraiment de la pré-naissance, que ces femmes, voilà, qui tâtonnaient comme ça dans le noir, et que j'arrivais surtout qu'il y avait quelque chose de très cinématographique, parce que j'avais accès... Dans ces moments-là, les femmes sont complètement nues, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien entre la femme et moi. Il n'y avait plus... tous les sentiments, toute la palette des sentiments était là, comme ça, devant, et ça c'est aussi très cinématographique. C'est-à-dire de pouvoir avoir accès, moi qui étais actrice avant et qui le suis toujours en faisant des voix, d'avoir accès à l'autre d'une manière aussi directe, c'est très rare, en fait. En fait, voilà. Donc, par rapport à ces idées et par rapport au reste... Très vite, ce qui m'intéressait, moi, c'était à la fois de faire découvrir cette femme, qui est Chantal Birmand et son combat, mais aussi de faire découvrir ce moment, de lever le tabou sur le moment qui était le postpartum, puisque je voyais bien que les femmes étaient effectivement dans une solitude assez dingue et dans un flottement qui les menait justement parfois à des choses moins drôles. Et je me demandais pourquoi on s'était toujours caché entre femmes aussi, ce trouble-là, de ce moment-là. Et donc, toute l'idée, mon idée, c'était de réussir à la fois à faire découvrir, émerger un personnage, mais c'était aussi ma porte d'entrée, ce personnage, sur un moment qui était tabou. Donc, je me rendais... Et donc, très vite aussi, je me suis rendu compte que plus on était dans le discours par rapport à ce moment-là, plus on était dans les mots, moins, finalement, on était convaincant quelque part. Mon personnage avait un discours très convaincant par rapport à ce moment-là, une intelligence par rapport à ce moment-là, mais, en même temps, plus j'en rajoutais dans le discours, moins, plus ça menuisait la force du propos, et puis, finalement, plus les images et le rapport qu'elle avait avec les femmes suffisaient à... Puisque les femmes, de par le fait que Chantal entretenait avec elle une relation tout de suite très symbiotique, pas très symbiotique, mais très forte, et qu'elle allait directement vers elle. Donc, les femmes arrivaient, oubliaient la caméra, réellement, ce qui était quand même pas évident. Au départ, c'était une question de placement, etc. aussi, mais je me suis rendu compte que, voilà, toutes ces idées d'une vie, finalement, passaient très bien, sans... Voilà, par ses actes et par sa relation directe aux femmes, en gommant aussi tout un discours. Donc, le truc, c'était aussi de continuer à faire un... comment dire... De faire un portrait qui... où l'on sente que c'est aussi une militante, donc, par des touches, diverses effariées à certains moments, qu'on puisse apprendre et égriner, comme ça, au fur et à mesure du film, ce qu'elle avait fait, mais sans être jamais didactique, sans... Oui, à la base, j'avais signé avec le producteur qui m'a... qui s'appelle Jean-Baptiste Germain, de Bootstrap Label, qui m'accompagne sur ce film-là, et puis après, il y a Tandem, qui est plus rajouté entre production et distribution. Mais, à la base, on avait signé un court-métrage de fiction, pour lequel on avait eu un peu de financement, et qu'on devait tourner dans l'année. Et, en fait, j'ai rencontré Chantal, et il y a eu l'évidence d'un film très vite, et surtout, une urgence à tourner, puisque Chantal avait décidé, quand même, de prendre sa retraite à la fin de l'année, me disant, « Bon, je ne pourrais pas aller tellement plus loin qu'au mois de décembre 2019. Donc, si tu dois faire quelque chose, c'est maintenant, parce qu'après, ce ne sera pas possible. » Donc, du coup, ça a aussi eu un impact sur le film tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est partis, c'était un film un peu guérilla, quelque part. Oui, parce qu'on n'a pas attendu les aides. On a commencé à tourner un peu comme ça. Mon prod, et ça, je le dis, parce que c'est vraiment rare, lui, il a carrément vendu son appart à Saint-Denis, qu'il avait pour pouvoir... Il était dans l'idée de le vendre, mais en tout cas, le petit peu d'argent qu'il a réussi à gagner, il s'en est servi pour financer le film, quoi. Alors, c'est vraiment un miracle, ce film, parce que c'est vraiment un film à dire direct. Et bon, ça, c'est une des choses. C'est-à-dire que ça, c'est encore un autre problème. Mais pour la feuille de route, on ne savait pas. On décidait de quatre jours de tournage dans le mois, quatre ou cinq jours. Mais on ne savait pas, jusqu'à la veille, si on allait voir des femmes, le lendemain, qui allaient accepter d'être filmées. Je les avais au téléphone. Certaines avaient été envoyées parce que c'étaient deux agents de la Sécurité Sociale de Saint-Denis qui passaient dans les chambres, en fait, pour proposer le service de Chantal, puisqu'à l'époque, ça existait. Ce qu'elle n'existe plus, là. Donc, deux sages-femmes, pendant le retour à la maison, et qui proposaient Chantal Birman. Et en disant, voilà, par contre, en ce moment, il y a un documentaire qui est tourné sur elle. Et sur ce moment du postpartum, est-ce que vous accepteriez, éventuellement, que je puisse donner votre numéro à la réalisatrice pour qu'elle vous explique ? Parce qu'au départ, justement, ils disaient... Ils n'avaient pas compris. Ils disaient, oui, c'est un reportage pour la télé. Je disais, ah non, 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 non. Pas du tout, du tout, du tout. On n'est pas là-dessus. Non, pas que ce soit la honte, la télévision, ni de faire des reportages, du tout. Mais il y avait aussi... J'y amenais un regard et une volonté de cinéma. Voilà. Et donc, du coup, j'avais ces numéros. Et pendant cinq minutes, j'essayais d'expliquer ma démarche. Et ensuite, on arrivait chez elle, comme on le voit dans le film. C'est-à-dire que Chantal ne connaissait pas les mères avant que tout ce que vous voyez dans le film se passe en direct. Il n'y a jamais une fois où on a dit, on refait l'entrée, par exemple. Il y a une seule caméra pendant tout le film. Il y a plusieurs caméras. Il y a une caméra à chaque fois seulement pendant le tournage dans les familles. Ensuite, on a une Black Magic qui est montée sur un gimbal qui nous fait filmer les routes. Et il y a ce flottement comme ça qui était métaphorique pour moi sur différents aspects. On pourrait en parler après, si vous voulez. Et il y a une autre caméra qui est le boîtier numérique d'Emmanuel Gras, qui était un des chefs opérateurs du film. Ils étaient deux à se relayer et qui était ventousé sur la voiture. Voilà. Pour toutes les séquences, on la voit à travers son pare-brise. Mais on avait une seule caméra, une seule monteuse, une seule ingéson. Parce que sinon, si le moment était tellement ténu, cette incursion dans la timidité des femmes était tellement inédite que j'aurais tout cassé. C'est-à-dire que plus on était nombreux, plus il y avait de chances que je casse ce moment-là et que, par définition, on ne puisse jamais avoir accès à ce trouble de ce moment-là. C'est surtout justement que le déroulé dans le temps me permettait à moi de réfléchir à des choses aussi. Et de me dire, tiens... Parce qu'il y avait... Envoyé spécial, il me filmait dans une garde, il fallait mettre des bébés, bon, bref. Le truc plus classique, dans lequel les journalistes sont plus fans. Et là, moi, si vous préférez, ce pourquoi je me suis investie dans ce film, c'est parce que j'étais la sage-femme de l'avortement avant la loi. Et donc, il y avait une femme par jour qui mourait d'avortement. Et qui était donc la première cause de mortalité maternelle. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avortement. Enfin, il y a toujours des avortements. Il n'y a plus de mort dû à vos avortements. La seule mort qui existe, c'était l'année dernière. Je crois qu'il y a deux ans, je ne peux plus vous dire exactement. C'est une femme qui est morte parce qu'elle trouvait... Elle avait dépassé le terme légal pour faire son avortement. Et elle était pauvre. Et elle ne trouvait personne pour faire son avortement. Et donc, elle s'est suicidée. Elle est donc morte. L'avortement dû au fait qu'elle n'avait pas d'endroit pour résoudre son problème. Et là, c'est aussi pour une problématique de santé publique. Puisque, comme vous le savez, le suicide de la jeune femme arrive en deuxième position cette année, après les accidents cardiovasculaires, dans l'année qui suit la naissance d'un bébé. Donc, moi, en tant que professionnelle de santé, si vous préférez, c'est les deux causes où je pouvais faire quelque chose en tant que sage-femme. Et donc, ah ben oui, là, je ne lâche pas le morceau, moi, dans ce cas-là. Et là, je repars avec une culture de militante, évidemment, là-dessus. Donc, sur ce film, pour moi, j'ai une cause à défendre. Parce que j'ai des vies de jeunes femmes à défendre. J'ai des vies de bébés que je ne veux pas qu'ils soient orphelins. J'ai des vies de pères aussi à défendre. Puisque, voilà, c'est une des choses que je suis en train de découvrir là, pendant qu'on tourne avec vous, les journalistes, qu'on fait la tournée. Je découvre qu'il y a aussi des suicides des jeunes pères à l'arrivée d'un bébé. Mais en beaucoup, évidemment, pas avec les mêmes proportions. Voilà. Donc, je pense que je suis sur un problème fondamental de santé publique. Et donc, dans ces cas-là, je vous le dis. Sous-titrage ST' 501